Entre le Tchad et la Côte d'Ivoire, c'était en direct sur nos antennes Leroy pour une victoire des champions d'Afrique en titre qui n'ont vraiment jamais été mis en danger dans ce match. Oui, victoire 2-0, victoire facile pour la Côte d'Ivoire avec un homme évidemment qui a brillé lors de cette rencontre, l'homme fort de la Côte d'Ivoire lors de ce rassemblement. C'est évidemment Jean-Philippe Crassot qu'on a redécouvert ce soir dans un rôle de 9,5 qui a vraiment tourné autour de Gaissan. Et il a encore une fois rayonné et répandu présent, Cédric. Oui, alors là, ce n'est pas le but le plus difficile de sa carrière, mais comme vous l'avez dit, en 9,5, il est assez intelligent pour bien se placer, pour ouvrir des espaces pour des appels notamment de Diakité. Et Aurélien en retour des vestiaires, la Côte d'Ivoire fait le break sur ce coup de pied arrêté avec ce cartouillage. Et s'il y a une qualité qu'on ne peut pas enlever à Oumar Diakité, c'est qu'il est toujours aussi agressif pour aller mettre son pied sur des situations comme celle-ci. Oui, il est toujours agressif, c'est même en club. Là, il a essayé aujourd'hui et c'est bien payé pour ce but-là avec son pays. Mansour, s'il y a vraiment un joueur qui a gagné encore des points ce soir, c'est sans doute Jean-Philippe Crassot. Que ce soit en sortie des bancs comme lors de la première journée ou comme titulaire, il a répondu présent. Les coachs, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent des joueurs fiables. Que tu sois titulaire ou remplaçant, que tu fasses différence, sinon que tu rentres, tu fais la différence. C'est ce qu'il a montré. En plus, il était absent lors de la dernière trêve, lors du dernier rassemblement, il n'était pas là. Il revient, entre guillemets, peut-être qu'il doit un petit peu faire ses preuves. Il marque beaucoup de points parce que trois buts en deux matchs, ce n'est pas rien. Je pense que quelque part, il va gagner des points dans la réflexion du coach par rapport à ce poste numéro 9 de la Côte d'Ivoire. C'est tout bénéfique pour lui d'une part, mais aussi pour la Côte d'Ivoire parce que forcément, il faut qu'il y ait de la concurrence à ce poste-là. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de la concurrence à ce poste-là. Sébastien Haller n'est pas présent au cours de ce regroupement, suite à son transfert un peu tardif du côté de Léganès. Et là, on a appelé le niçois Évan Guesson, qu'on n'a pas beaucoup vu en cours de cette trêve. Et là, il rappelle à tout le monde, un peu comme lors du début de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qu'il est fiable. Qu'il est fiable et surtout par rapport à un système, on n'a pas forcément besoin d'un numéro 9 vraiment uniquement renardé sur face. Il y a beaucoup de jambes, il y a beaucoup de mouvements autour. Tous les joueurs apportent du danger. Il peut y avoir un caissier devant, un dingrat évidemment, les joueurs de couloir. Du coup, avec son profil un petit peu hybride, il est hyper intéressant dans l'animation offensive des éléphants. Et l'animation n'en pâtit pas. On voit qu'il est dangereux, il se crée des occasions en plus. En plus, on lui enlève un but, Aurélien. Pas du tout position de hors-jeu. On a vu clairement qu'il était en bonne position. Bien sûr, on lui enlève un but. Et voilà, il la montre aujourd'hui, comme le disait Cédric. Alors, c'est Krasso l'organisateur ou le finisseur ? Disons que c'est un rôle hybride. Il peut être à la finition, il peut être à la construction. C'est plutôt bien pour le groupe, c'est plutôt bien pour lui et pour son coach. Voilà, pour ce qui concerne cette rencontre et cette victoire, tranquille, tranquille, on va les dire comme ça. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui n'a pas tremblé, qui a fait le job. C'est le mot un peu, voilà, c'est ce que vous nous disiez au coup de chiffre et final, la Côte d'Ivoire a fait le job. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre 3-4-0 des fois, il faut faire le job. Et puis surtout, il y avait un match trois jours avant, il y a la récupération physique aussi à prendre en compte, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est difficile aussi des fois de récupérer en si peu de temps. Ils ont assuré leur match, ils ont fait ce qu'il fallait, une victoire avec la manière, je trouve. Après, voilà, ce n'est pas forcément flamboyant, mais ils ont fait l'essentiel, ils ont 6 points de match et c'est ce qu'on leur demandait. On a parlé de l'attaquant, mais là, on a deux anciens internationaux, deux anciens défenseurs. Vous avez sans doute noté aussi que l'autre trophée marquant pour la Côte d'Ivoire, c'est non seulement la victoire, le nouveau but des Crasso, mais c'est aussi le clean sheet derrière, c'est solide. On a parlé des certitudes de la Côte d'Ivoire derrière, même si on a vu en plusieurs occasions concéder, ça reste quand même, voilà, Cousteau. C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un match où ils auraient pu se mettre un petit peu moins en danger. Alors, il y a eu du relâchement, il y a l'adversaire qui a monté d'un cran, à partir du moment où ils étaient menés 2-0, ils n'avaient vraiment plus rien à perdre, ils se sont un peu plus projetés vers l'avant. Ce n'est pas évident de jouer ce genre de match ? Oui, parce qu'il faut rester hyper concentré face à un adversaire qui est vraiment deux tons en dessous. Et c'est inconscient, vous ne pouvez pas, voilà, on a connu parfois ce genre de match. Forcément, vous rentrez dans des espèces de facilité, vous faites un peu moins les efforts, et puis peut-être qu'ils sont un peu moins protégés aussi par les lignes offensives qui pensent avoir fait des différences. Absolument. C'est un tout, donc on verra quand l'adversité va monter aussi, s'ils seront capables de garder leur cage inviolée. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans ce secteur. On a vu Gué Ladoué qui est rentré à la place de Dessingo. Avoir Gué Ladoué sur le banc aujourd'hui en Afrique, c'est quand même un vrai luxe. C'est un vrai luxe qu'il a aujourd'hui, Mersfaye, avec la défense qu'il met à tous les matchs. On le disait tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas là, mais ceux qui sont là font en sorte qu'on ne voit pas vraiment les absents. Aujourd'hui, c'est un clean sheet. Ils ont gagné 2-0, mais je peux vous rassurer qu'ils seront satisfaits parce que ça compte aussi. On sait que c'est une défense qui impulse tout le temps l'attaque à se libérer, à se lâcher. Et puis, c'est très bien pour eux. On est d'accord, Mersfaye n'aura pas de problème avec les journalistes ivoiriens. Ou 2-0, ce n'est pas assez. Ceux qui font la fin de bouche, on ne sait jamais. On ne peut plus reprocher des choses, attention. On va l'écouter justement, Mersfaye. Et ses premiers mots à l'issue de ce match et de cette deuxième victoire. Alors coach, belle victoire ce soir. Content de vos joueurs qui ont été sérieux ? Oui, content parce qu'on gagne, on ne prend pas de but encore. Après, on s'est un peu relâché quand même en deuxième mi-temps. Pardon. Surtout après le deuxième but. On s'est un peu relâché, on a fait des erreurs techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire. On a donné des opportunités au Tchad de revenir un peu au score. Donc, un peu déçu par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, on est quand même assez satisfait. On a fait 6 sur 6. C'était l'objectif de ce stage. On n'a pas pris de but aussi. C'était aussi l'objectif de ce stage. Donc, on est content de rentrer avec les 6 points. Vous participez. Donc, ça fait deux matchs, deux victoires. On peut dire que l'objectif de la trêve, elle est remplie. Oui, on avait dit que l'objectif, c'était de prendre 6 points sur 6. On l'a fait. On n'a pas encaissé de but aussi. Donc, ça fait toujours plaisir de ne pas prendre de but. Le point positif, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasion. Maintenant, ce qu'on va devoir travailler pour le prochain stage, c'est un peu plus efficace. On a manqué de qualité dans les derniers gestes. On a manqué de qualité dans les centres. On a manqué de présence devant le but. Donc, on va essayer de travailler. On avait un peu eu ce problème en première mi-temps contre la Zambie. Donc, on va travailler ça pour le prochain stage et essayer de garder tout ce qui a marché. Puis, on va continuer à avancer et essayer de se qualifier dès le prochain stage. Alors, une dernière, ce Jean-Philippe Crassot, un appelé de dernière minute, qui a fait plus que remplir son rôle durant ces deux matchs. Oui, après, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, en fait, on n'a pas 23 ou 25 sélectionnés. On a 55, on a une liste de 55 joueurs. Donc, tout le monde peut être appelé. Après, on doit faire des choix. On les fait. Mais on leur dit toujours de se tenir prêt parce qu'il peut y avoir un forfait de dernière minute. Et à partir du moment où ils sont à l'écoute et qu'ils se tiennent prêt, quel que soit le moment où on les appelle, ça donne qu'ils sont de suite prêts à être efficaces. Donc, il faut féliciter Jean-Philippe qui a fait son travail. Il a mis trois buts sur les deux matchs. Donc, félicitations. Ça donne encore plus de concurrence devant. Et ça permet à tout le monde de rester concentré et focus sur la performance. Merci. Voilà pour l'analyse juste, l'analyse lucide et exigeante du sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui gagne donc son deuxième match après celui de vendredi contre la Zombie. Regardez au classement, la Côte d'Ivoire est donc en tête grâce à ces deux victoires suivies de la Zombie. Restent derrière la Sierra Leone et le Tchad avec un point chacun. Regardez la prochaine journée, le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, ça sera donc la Sierra Leone le mois prochain en aller-retour. Avant donc d'enchaîner et de passer à un autre groupe, on va écouter les premiers mots d'un des hommes de la soirée, Jean-Philippe Crassot. C'est un bon match ce soir où vous avez parfaitement saisi l'opportunité qui vous a été offerte par le coach ? On essaie de faire le match qu'on a préparé et chacun se donne à fond pour réaliser le meilleur match collectivement. Vous avez été appelé à la dernière minute pour ce match, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'était important de montrer au coach que vous avez votre place dans cette équipe ? Non, l'important c'était vraiment, comme je l'ai dit collectivement, de faire le taf, ramener les 6 points, on l'a fait. Maintenant, nous les joueurs, on est toujours à la disposition de la sélection. Donc toujours se tenir prêts, que ce soit pour la liste ou pour après la liste s'il y a un pépin. Donc on est toujours prêts tous et quand on nous appelle, on répond présent à l'appel dans la nation, tout simplement. Merci beaucoup Jean-Philippe. La Côte d'Ivoire s'impose 2 buts à 0 à l'extérieur, on va en parler de ce match. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce tchat Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici nous, on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, c'est tout, si tu aimes, si tu as de contenu, si tu as de contenu de parler, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, si tu es intéressé par son bonheur et marquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, par contre, tu vois s'imposer 2 buts à 0, entre guillemets, sur la pelouse du tchat. Même si on ne jouait pas au tchat, on ne jouait pas au tchat. Vous savez que le tchat n'a pas une pelouse homologuée pour jouer les matchs de qualification. Du coup, on jouait au Cameroun, on jouait à Yeroun, notamment au stade Amadou Haïdjou. Et du coup, dans ce match, c'est un match à 100 unique. Le coach de la Côte d'Ivoire, à l'occurrence, c'est M.S.Faï, il a décidé d'aligner un coach offensif, notamment avec Andinga, Jean-Philippe Grasso, Omadjakite et Kessane. Ce coach-là, notamment Jean-Philippe Grasso, qui avait été appelé à la dernière minute, il a vraiment fait une très bonne campagne. Il a fait un très bon stage. Sur les 4 buts de la Côte d'Ivoire, il a marqué 3 buts. Jean-Philippe Grasso, un très bon ratio. 2 matchs, 3 buts. Pour un joueur qui était censé ne pas être dans le groupe, il arrive, il marque 2 buts, il marque 3 buts. C'est un très bon signal. Ça montre à quel point tout le monde est continué, tout le monde est vraiment engagé. Le coach peut compter sur tout le monde, et même M.S.Faïla dit qu'ils n'ont pas un groupe de 23 joueurs, ils ont un groupe d'environ 50 joueurs. On peut appeler tout le monde. Si un joueur se blesse, on peut faire appel à n'importe qui. On t'appelle, tu viens vraiment mouiller le maillot. Et ça, c'est vraiment un très bon état d'esprit. Dans ce match, je l'ai dit, c'est un match à 100 finis, les gars, à 100 finis. Même si la Côte d'Ivoire a ouvert le score tardivement, même si la Côte d'Ivoire a ouvert le score à la 45e minute, notamment par Jean-Philippe Grasso, mais globalement, c'est un match vraiment à 100 finis. La Côte d'Ivoire a ultra dominé. On parle d'une équipe qui a eu une position de 76% de position. 76% de position, les amis. Ça montre à quel point la Côte d'Ivoire a ultra dominé. La Côte d'Ivoire, c'est 21 tirs. 21 tirs pour 7 tirs cadrés pendant ce temps. Le tchat, c'est seulement 1,7 tirs cadrés. 7 tirs, 1,7 tirs cadrés pour 24% de position. La Côte d'Ivoire a clairement dominé son sujet. La Côte d'Ivoire a clairement dominé le tchat. Donc, une équipe de Côte d'Ivoire qui a vraiment montré un visage très intéressant, notamment avec Oma Diakite. Oma Diakite que j'ai trouvé aussi très intéressant. Oma Diakite, il a vraiment reprendu présent. C'est lui qui m'a arrêté d'avoir eu le deuxième but. Oma Diakite. Donc, tu as vraiment une équipe de Côte d'Ivoire très solide. La Côte d'Ivoire n'a pas pris de but. Deux matchs, zéro but encaissé. Quatre buts marqués, zéro but encaissé. Une équipe très solide. Une équipe qui ne prend quasiment plus de but. Notamment avec un milieu très costaud. Jamais Kayseri et Franckissé. Ils ont vraiment eu une maîtrise dans le jeu incroyable. Tu as des garçons comme les Andingra qui essaient toujours d'apporter la percussion. Andingra, les gens disent qu'il a beaucoup de déchets techniques. Lorsque tu as un jeu de percussion, c'est normal que tu aies de déchets techniques. Tu ne peux pas être un jeu de percussion, un jeu qui prend des risques et tu n'as pas de déchets techniques. Tu ne peux pas être un jeu de percussion et tu n'as pas de déchets techniques. C'est quasiment possible. Même les Sterling. Sterling Prime. Lorsque Sterling était en match de South City, il avait beaucoup de déchets. Dukou. Jérémy Dukou. Il a beaucoup de déchets. Tu ne peux pas être un jeu de percussion et tu n'as pas de déchets techniques. Le jeu de Andingra demande qu'il est de déchets techniques. C'est normal. Donc c'est un jeu qui a beaucoup à porter. C'est un jeu qui a vraiment été très précieux dans le jeu de M. Le jeu de la Côte d'Ivoire prend les 3 points. La Côte d'Ivoire essaie de libérer sa poule avec 6 points. Le deuxième, c'est la Zambie avec 3 points. Le troisième, c'est la Lyon avec 1 point. Et Tchad, 1 point. Donc ils ont fait carton plein. Carton plein. 0 but. C'est très bien. C'est très bien les gars. Puisque ne pas prendre le début, ça te manque confiance. Ça te manque confiance. Et on espère que la Côte d'Ivoire, ils vont continuer. Si c'est lancé. Après, partage-moi te le ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qui est très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.